Musique Bienvenue sur Clapotis et bienvenue dans cette série consacrée au caractère de la bruyère. Nous sommes toujours avec Anthony Sauron. Bonjour Anthony. Bonjour Cécile. Et aujourd'hui tu nous proposais de travailler l'écriture qui est spécifique au caractère de la bruyère, puisque c'est quand même un des points qui définit cet ouvrage. Et puis on avait un petit peu abordé dans les épisodes précédents cette idée d'une écriture marquée par la forme brève. Ton idée consiste à nous évoquer justement ces formes brèves, leurs caractéristiques. Et puis pour que ça serve aux élèves dans le cadre aussi de la dissertation, tu proposais d'évoquer les procédés d'écriture qui sont spécifiques à cet ouvrage et qu'utilisent de façon récurrente la bruyère. C'est ça ? Exactement cela, oui. Alors on commence par évoquer justement ces formes brèves, cette fameuse idée du fragment qu'on avait évoqué dans un épisode précédent. Et tu te proposes de développer un petit peu plus pour que les élèves aient de la matière justement. Alors on t'écoute sur cette caractéristique propre au caractère. C'est le cas de le dire. Très bien, merci Cécile. Effectivement, je crois qu'on peut commencer par là et faire le lien avec ce qu'on a déjà dit sur les fragments. Je pense que ce qui est très caractéristique chez la bruyère, c'est qu'ils ne répètent pas les mêmes formes d'écriture de fragment en fragment. L'observation que nous avons déjà faite, c'est qu'il y a des caractères qui sont très courts, qui peuvent tenir en une phrase. Et puis on a des caractères, notamment dans la section de la cour, qui sont très développés. Donc déjà, ça c'est un premier point. Ce qui paraît évident, c'est que, j'allais dire caractère, la bruyère développe des fragments qui sont différenciés volontairement. C'est-à-dire qu'il va chercher à ne pas répéter toujours les mêmes procédés d'écriture, les mêmes formes d'écriture. On a déjà dit, il va faire des portraits, il va passer par la description. Parfois, il va interpeller des personnages. Parfois, il va parler d'un groupe de personnages. L'objectif étant, nous l'avons déjà dit, d'instruire le lecteur, mais surtout de plaire. Et pour plaire, il faut procéder à ce qu'on appellera la variation. Donc, je dirais même la variation sur le même thème, en l'occurrence, le caractère humain. Ça, ça me paraît être le premier point à prendre en considération quand on lit et relit les caractères, ce qui est la mission de nos élèves, c'est de tenir compte de ces variations et se dire, voilà, de ce caractère à celui qui suit, qu'est-ce qui change ? Ça, c'est le premier point sur lequel je voulais insister avec toi. Après, moi, je crois qu'il faut bien comprendre que dans ces caractères, il y a plusieurs intentions. Donc, l'idée, c'est qu'est-ce que je cherche ? Donc, si on se met à la place de l'auteur, qu'est-ce que je cherche à faire ? Qu'est-ce que je cherche à montrer ? Qu'est-ce que je cherche à mettre en avant ? Et comment je vais le faire ? Donc, la bruyère, ça, ces questions-là, il se les pose. Il ne va pas se contenter de faire le portrait des courtisans d'une époque. Il va parfois, comme je l'ai dit tout à l'heure, les interpeller. Il va parfois aussi leur donner des ordres, en quelque sorte, pour qu'ils changent. Donc, très concrètement, et ça, c'est vraiment très intéressant, il va modifier sa façon de présenter les caractères. Et il faut bien penser que, et ça, nos élèves doivent le retenir, que nous ne sommes pas face à un livre ordinaire. Comme tu l'as dit, nous sommes face à des fragments. Donc, il ne s'agit pas d'un livre qu'on va lire forcément du début jusqu'à la fin. C'est un livre qu'on va peut-être prendre au milieu, par partie, où on va lire quelques fragments. Et donc, il y a cette intention de retenir à l'attention du lecteur, y compris à la lecture d'un petit fragment. Ça, c'est quand même très intéressant. Ce qui veut dire que c'est une écriture qui va devoir être extrêmement précise, donc ça, on y reviendra peut-être par la suite, et extrêmement explicite, exactement, avec les procédés. Il faut que ça soit efficace, dans une certaine mesure, et c'est ça, l'objectif de la brouillère, c'est de faire mouche, c'est-à-dire de titiller la curiosité du lecteur, simplement par une phrase, par une formule, et là-dessus, on pourrait citer 50 exemples. C'est très, très flagrant. Je prends, si tu veux bien, un exemple. Par exemple, il me semble que c'est un fragment qu'on trouve dans Des biens de fortune, qui est particulièrement éloquent du style de la brouillère, c'est-à-dire l'idée que, finalement, ce qui va être écrit va être très évocateur. « Champagne, au sortir d'un long dîner qui lui enfle l'estomac, et dans les douces fumées d'un vin d'avenée ou de ciléry, signe un ordre qu'on lui présente, qui ôterait le pain à toute une province si l'on y remédiait. Il est excusable. Quel moyen de comprendre, dans la première heure de la digestion, qu'on puisse quelque part mourir de faim ? » Là, on a, il me semble, un extrait tout à fait exemplaire, avec, en particulier, de l'ironie. Ce qui est très éloquent, c'est que le lecteur se représente très, très vite la scène. Il se représente très vite la situation. Il n'a pas besoin d'en dire beaucoup, au sortir d'un long dîner qui lui enfle l'estomac. Donc, ça, c'est vraiment un élément très essentiel. Et je dirais même le plus important, quand on analyse les caractères de la brouillère, c'est de bien tenir compte du fait que l'auteur trouve les mots justes et précis pour dire juste ce qu'il faut. Et faire que, ça y est, on y est. On sait où ça se passe et on a compris la situation. Il n'a pas besoin d'en faire trop. Et ça, je veux y insister, c'est ce qu'on appelle le style coupé de la brouillère. Alors, expliquez un petit peu, pour qu'ils retiennent bien cette expression qui est très intéressante. C'est quoi vraiment ce style coupé ? Est-ce que c'est ce côté très incisif qu'on avait finalement, si je me souviens bien, dans la littérature latine, il y avait Martial qui écrivait dans ses épigrammes un petit peu comme ça. C'est quoi le style coupé ? Alors déjà, ce que tu apportes comme information à nos auditeurs est fondamental. C'est-à-dire que tu dis, et on n'oublie pas que la brouillère était un ancien contre les modernes. Donc, effectivement, le fait que tu relis le travail d'écriture de la brouillère à un ancien, en l'occurrence un latin, ça me paraît déjà une première chose fondamentale. La deuxième chose, c'est que finalement, le style coupé consiste à aller, je dirais, à l'essentiel de l'action sans passer par des détails qui seraient en quelque sorte des fioritures, des circonstances annexes qui finalement ne sont pas essentielles. Lui, ce qu'il veut, c'est tout de suite à l'essentiel. C'est-à-dire que quand il va décrire une action, on va avoir parfois et même souvent des verbes qui se succèdent, des verbes d'action, qui vont faire qu'on va très vite aller au cœur de l'action sans être passé par des préambules, des descriptions initiales, etc. Donc, le style coupé, ça veut simplement dire que l'auteur élimine tout ce qui est annexe et finalement concentre l'action parfois en une seule phrase. Ça fait penser un petit peu, pour prendre un exemple historique, à la phrase présumée de César, « Wheny, weedy, wiki », c'est-à-dire qu'il y a trois actions, « Je suis venu », « J'ai vu », « J'ai vaincu », et ça résume tout. Donc, en quelque sorte, le style coupé, ça veut bien dire que c'est une forme de résumé, c'est-à-dire qu'on va garder uniquement les actions essentielles. Et alors, juste une question par rapport à la référence que tu as donnée tout à l'heure. Pour les élèves, faites la différence entre les portraits et les caractères. C'est quoi la différence ? Alors, ce qui est intéressant, c'est, on rappelle des choses qu'on a pu déjà dire, c'est qu'il s'inspire de Théophrast. Et Théophrast avait comme caractéristique de saisir des caractères humains d'une façon probablement beaucoup plus générale que la brouillère. Lui, la brouillère, ce qu'il apporte de nouveau, ce sont vraiment ses portraits qui, finalement, introduisent des personnages, on l'a déjà dit, qui sont la plupart des contemporains. Il a beau leur donner des prénoms grecs, ce sont des contemporains. Donc, le fait d'introduire un portrait, c'est presque introduire une petite histoire. Ça, ça me semble intéressant. C'est-à-dire qu'on a un personnage qui entre en scène avec des actions et une situation, et même, je dirais, ensuite, un dénouement. Donc, ça, c'est peut-être une façon de rendre les choses beaucoup plus plaisantes, beaucoup plus actives, plus proches, en réalité, d'une petite histoire, voire d'un petit roman. Or, un caractère, si tu l'analyses à la source, et notamment à l'aune de ce que faisait Théophrast, c'est beaucoup plus une étude synthétique d'un caractère humain. C'est-à-dire, je ne sais pas moi, l'égoïsme, la vanité, on est là sur une volonté de stigmatiser. On va du particulier au général, en fait, on va du portrait vers le caractère. Exactement. Est-ce que tu peux... Oui, pardon. Vas-y, non, 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 je t'en prie, on continue. Non, 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 mais c'est extrêmement intéressant parce que ça rejoint des choses qu'on a dites et qui font que, finalement, on est dans un processus d'alternance. C'est-à-dire que si tu voulais poser la question, voilà, est-ce qu'on a une section qui ne comporte que des portraits, la réponse est non. Voilà. Si on a une section qui ne comporte que des remarques, la réponse est non. Entre parenthèses, la brouillère lui-même disait, puisque tu parlais des... Je ne sais pas si tu as employé le mot Maxime, je ne suis plus trop sûr, mais en fait, la brouillère, lui, avait tendance à avaliser plutôt le mot remarque. Maxime étant réservé, en fait, à la Roche-Foucault, certes, il y a des vérités générales, c'est sûr, mais c'est souvent des remarques. Et je dirais remarques qu'on peut traduire avec nos élèves par observation. une petite observation dont on tire un petit élément de conclusion. Finalement, en fait, ce que tu disais, qu'on a un va-et-vient dans différentes formes, c'est presque comme... Enfin, je vais dire un terme anglais, ce n'est pas bien, mais c'est comme un patchwork, en fait, les caractères, ils assemblent différentes formes allant de l'observation, la description, les réflexions, les portraits, les caractères, c'est un petit peu ça, en fait. Exactement, et toute la difficulté, et là, il faut quand même le dire, les études sur la brouillère démontrent qu'il y a quand même des progressions, qu'il y a quand même une structure, et que le mot patchwork, qui me semblerait juste à utiliser avec des guillemets, effectivement, aurait peut-être le défaut, si on ne l'explicite pas, de dire, bon voilà, on a rassemblé des réflexions. Moi, je pense que les choses sont beaucoup plus pensées que ça, on a même, on peut le dire, certains fragments qui fonctionnent l'un avec l'autre, on a quelques fois ça, d'ailleurs, c'est un conseil que je donne aux élèves, c'est de peut-être parfois lire deux, trois, quatre fragments consécutifs et se dire, qu'est-ce qui les lit ? Est-ce qu'ils sont liés ou pas ? Exactement, et ça, ça permet de voir qu'à certains moments, il y a une sorte de continuum dans la réflexion et parfois, on passe à autre chose, donc c'est plaisant à lire parce qu'au fond, on est à la fois, dans certains cas, dans une espèce de continuation de la réflexion, par exemple, sur les grands, les grands de ce monde, et à d'autres moments, on voit bien qu'on passe, pas du coq à l'âne, mais on passe de situations très différentes, d'une situation et d'une autre situation très, très différentes. Je trouve que c'est intéressant cette idée de variabilité, de variation sur le même thème. Alors, moi, je me mets côté élève. J'ai retenu tes propos, j'ai pris en note le style coupé, mais je suis très pragmatique, il me faut des exemples très précis dans ma dissertation. Est-ce que tu pourrais nous donner un portrait d'un personnage, on va dire ça comme ça, d'un individuel qui est significatif, et puis peut-être un autre passage où on évoque cette idée des caractères pour donner deux exemples très concrets aux élèves ? Tu prendrais quoi ? Alors, j'ai fait un exercice qui ne se fait pas, c'est que quand tu parlais, je feuilletais mon livre. Donc, j'ai pu devancer ton intention, on ne s'était pas mis d'accord au départ, donc c'est très bien, spontanément, j'ai agi comme finalement un élève devrait agir. Je m'aperçois qu'à peu près, j'ai à peu près 90% de chance déjà d'avoir le premier élément de réponse puisqu'on a sans arrêt des personnages qui interviennent. C'est des personnages qui sont prénommés à la manière grecque, mais par exemple, là je suis à Delacour, et sur la page, je vais en prendre peut-être un cours, si tu veux, c'est le cas de l'idée. Oui, voilà. C'est pour qu'il y ait des références. On nous parle de Ménophile. Oui, d'accord. On nous parle de Ménophile et on nous dit « Ménophile emprunte ses mœurs d'une profession et d'une autre son habit. Il masque toute l'année, quoiqu'à visage découvert, il paraît à la cour, à la ville, ailleurs, toujours sur un certain nom et sous le même déguisement. On le reconnaît et on sait quel il est à son visage. » Donc là, tout de suite, on est face à un personnage précis. C'est ce personnage qui entre en scène et que l'on va caractériser par rapport à une attitude, une posture qui le caractérise. Donc ça, c'est déjà un premier point. C'est-à-dire que dans les caractères de la brouillère, ça c'est peut-être quelque chose qu'il faudra redire, c'est que la posture d'un personnage est fondamentale. Ce n'est pas simplement le caractère abstrait. C'est le fait que le personnage est incarné. Donc, quand on parle de portrait, que ce soit un portrait très développé ou un portrait moins développé, on peut considérer que l'idée, c'est de l'incarner, ce personnage. Et là, tu vois bien qu'on se rend bien compte de ce qui est caractéristique, c'est que ce personnage masque toute l'année. C'est-à-dire qu'il joue sur sa façon d'être en fonction des situations. Donc ça, c'est déjà un élément qui aurait tendance à individualiser un personnage. Mais ce qui est intéressant, c'est que sur la même page, là encore, je peux m'amuser à le faire dans beaucoup de cas, tu vas avoir des généralités. C'est-à-dire, par exemple, on va avoir « il faut des fripons à la cour auprès des grands et des ministres ». Donc ici, ce n'est pas « ménophile », ce n'est pas « théonaste », ce n'est pas un personnage, mais c'est une somme de personnages. Donc on va avoir très souvent « quelques-uns », on a une phrase un peu plus loin, « mille gens ». Donc tu vas avoir un groupe de personnages qui vont être concernés par tel ou tel comportement. Donc je pense que l'alternance, elle passe par du singulier et du collectif. Ça, c'est vraiment quelque chose de caractéristique. Alors là, je suis toujours un élève qui a besoin d'avoir des petites ressources. Donc là, je suis contente parce que tu m'as donné des exemples précis. On glisse vers les procédés d'écriture qui seraient significatifs de cette façon d'écrire de la bruyère. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux élèves qui revient de manière récurrente ou singulière ? Qu'est-ce qu'il y a comme procédé ? Alors on entend par procédé d'écriture, on est d'accord, les effets stylistiques comme par exemple les fameuses figures de style qu'adorent les élèves. C'est aussi des procédés grammaticaux. Si tu avais à leur faire non pas une liste exhaustive mais quelques procédés récurrents qu'on retrouve spécifiques au caractère, tu évoquerais quoi ? Alors, je voudrais peut-être faire une sorte de bipartition. Pour moi, il y a d'abord ce qui relève du linguistique, autrement dit du grammatical, ce qui doit rassurer nos élèves, c'est-à-dire qu'ils doivent se souvenir de ce qu'ils ont étudié dans leur scolarité antérieure. En l'occurrence, par exemple, le jeu des pronoms. Ça, c'est déjà un premier point. C'est-à-dire qu'on va constater que tu auras des pronoms qui interviennent tout le temps. Évidemment, le jeu, à partir du moment où l'énonciateur se positionne, tu auras aussi le on de généralisation qui revient tout le temps et par ailleurs, le vous d'interpellation. Ça, peut-être qu'on pourra en reparler mais c'est intéressant déjà de se positionner par rapport à ce premier point. Donc, tu vois bien que l'idée ici, c'est de montrer aux élèves qu'observer le texte précisément et sur des choses très simples, ça leur permet déjà d'avoir des éléments de réponse. Donc, j'ai parlé des pronoms. Je pourrais parler aussi, et ça, c'est très important, du temps des verbes. Oui. Il ne sera pas difficile pour eux de constater que le temps dominant, c'est le présent. Présent. Qui va avoir deux valeurs principales, présent de narration pour raconter une histoire et présent de vérité générale pour énoncer une affirmation à valeur universelle et je dirais presque intemporelle. Donc là, on est déjà sur deux éléments très caractéristiques. Voilà, deux procédés significatifs qui pourront évoquer dans une dissertation quitte à s'appuyer sur un exemple précis. Bon, ça, c'est... Oui, mais je vais même ajouter quelque chose pour eux, c'est qu'il y a aussi les types de phrases parce qu'il interpelle souvent son lecteur, donc il procède par interrogation. Alors, parfois, il interroge son personnage ou ses personnages et parfois, il interroge le lecteur. Donc, l'interrogative est importante et dernièrement, c'est le dernier point, les phrases injonctives, c'est-à-dire qu'on cherche à donner des ordres. Ça, c'est vraiment aussi très caractéristique. Il y a souvent cette volonté de presque de faire la leçon en quelque sorte et ça, c'est aussi très important. Donc là, on est du côté de la linguistique. D'accord. Il n'y a pas que ça parce que comme on a dit tout à l'heure, il y a une volonté expressive. Donc là, on est du côté de la stylistique. C'est par exemple le fait de utiliser des hyperboles, c'est-à-dire des exagérations. Tout à l'heure, j'ai parlé par exemple, j'ai employé l'expression « mille gens ». « Mille gens se ruinent au jeu ». C'est par exemple quand ils se moquent dans des biens de la fortune des gens qui jouent au jeu et qui perdent beaucoup d'argent. Eh bien, il dit « mille gens ». Cette formule, « mille gens », on va la retrouver à plusieurs reprises. Donc on voit bien, « mille gens de cour », quand on est dans le paragraphe de la cour, on voit bien que l'idée, c'est l'exagération. Ça, c'est un premier élément qui est très caractéristique, donc le jeu des hyperboles. Nos élèves sont malins, ils se doutent bien que si on joue sur l'hyperbole, c'est pour sensibiliser le lecteur, le rendre plus curieux, l'interpeller. C'est des techniques expressives classiques. De même que les énumérations. Oui. Tu auras, dans la caractérisation d'un personnage, tu auras très souvent trois adjectifs, quatre adjectifs de façon à bien, bien caractériser un personnage. Quatre adjectifs, mais on aura aussi, dans la caractérisation d'un lieu, quatre groupes de mots. Je te prends un exemple. Encore une fois, je vais au hasard, c'est ça que je voudrais expliquer aux élèves. En te parlant, je me balade. Oui, c'est ça. Je retrouve toujours les mêmes choses. Par exemple, dans des biens de fortune, on nous parle du palais. Je cite, ce palais, ses meubles, ses jardins, ses belles eaux vous enchantent. Là, qu'est-ce que c'est ? C'est une énumération. Cette énumération, ce procédé-là, on va le retrouver très souvent. Même page, je suis sur la double page. des biens de fortune, un des textes les plus connus des caractères. Giton a le teint frais, le visage plein et les joues pendantes, l'œil fixe et assuré, les épaules larges, l'estomac haut, la démarche ferme et délibérée. C'est magnifique. Là, pour le coup, on ne s'arrête pas à trois groupes de mots. On a vraiment une multiplication de caractérisants. Ça, c'est vraiment très intéressant. On retrouve ce côté tripon. Si, mais quand tu le lisais, volontairement, je ne prends pas le texte sous les yeux, mais quand tu le lis, effectivement, il y a cette force évocatrice. On s'imagine très bien effectivement le personnage avec peu de mots. En fait, c'est très ramassé, comme tu disais. Exactement, parce qu'effectivement, par rapport à d'autres textes, celui-là qui évoque Giton et en réalité qui évoquera ensuite Fédon. Donc, on a deux personnages qui interviennent, qui s'opposent très radicalement. Ça, ça va être l'autre point sur lequel je voudrais rester enfin. Mais ce qui est vraiment très intéressant, c'est que tu as tout à fait raison, ça reste quand même un texte très court. Donc, l'idée, c'est vraiment être dans cette expressivité, de frapper l'émotion du lecteur. Et là où tu pouvais, ton expérience était intéressante parce que tu n'avais pas le texte tout sous les yeux. Et encore une fois, les élèves ont eu... Ça arrive parfois chez les élèves, ils n'ont pas le texte sous les yeux. Oui, non mais moi, je ne les critique jamais. Mais ce n'est pas une critique. Justement, c'est intéressant de faire l'expérience, de leur lire des passages sans qu'ils aient le texte sous les yeux pour qu'ils puissent visualiser. On voit bien que ces caractéristiques chez la bruyère, c'est-à-dire en peu de mots, on voit très bien ces personnages apparaître sous nos yeux. C'est ça qui est assez formidable. Je m'amusais, mais en fait, c'était aussi pour dire que j'ai... Ce que je veux simplement dire, c'est qu'au lieu de relire en silence ces caractères, je pense qu'au lieu de les lire en lisant une page, deux pages, trois pages, en lisant j'y comprends rien, je pense qu'il vaudrait mieux en lire deux, trois et les lire à haute voix en essayant de se dire comment je vais faire pour donner du ton. Là, ce que je venais de faire, c'était juste de montrer qu'en quelque sorte, dès que tu oralises ce texte, tu comprends quels sont les procédés les plus efficaces. Donc, pour résumer, on en a vu plusieurs, l'hyperbole, l'énumération, on aura bien sûr des métaphores qui reviendront, très caractéristiques et ça, c'est... Et je dirais aussi quand même toujours une volonté de situer le texte, de donner des circonstanciels, que ce soit des circonstanciels de manière, des circonstanciels de lieu. L'idée, c'est toujours de participer à l'incarnation du personnage. C'est miraculeux d'arriver à incarner un personnage en quelques idées. Ça, c'est le travail qu'il a à réaliser. Il y a peut-être aussi, on terminera, je pense, par ces procédés pour éviter de faire une liste trop longue aussi. Il y a aussi, tu l'évoquais plus ou moins tout à l'heure, le recours aux parallèles, aux antithèses qui permettent de construire, enfin, de comparer souvent deux réalités, deux individus, deux notions. Ça aussi, c'est significatif chez La Brouillère. Exactement, et je reprends le texte qu'on avait vu tout à l'heure qui opposait Gitton, l'homme riche qui est assuré dans la vie et le personnage de Fédon qui lui est pauvre. Là, on a effectivement un système d'opposition, d'antithèse qui structure le texte. Mais très souvent, dans des fragments un peu plus courts, on peut avoir un système d'antithèse, c'est-à-dire vraiment d'opposition radicale entre deux personnages, deux postures, deux comportements. Encore une fois, c'est très efficace parce que ça permet quand même pour le lecteur de très vite se situer sur les personnages qu'il est en train d'observer. Comme tu dis, piqué au vif. Écoute, je crois que là, les élèves ont assez de matière pour mettre en avant un argument dans une dissertation qui tournerait autour de l'écriture singulière de La Brouillère. Merci d'avoir récapitulé un petit peu les formes abordées mais aussi les procédés d'écriture. Tout cela, on va certainement le réexploiter dans l'épisode prochain puisque tu nous proposes de travailler une dissertation et donc de réexploiter à dessin tous ces éléments qu'on vient d'aborder dans cet épisode mais aussi les précédents. Et encore une fois, merci Anthony ! Merci Cécile ! Sous-titrage ST' 501